et coucou j'espère que vous allez bien alors il y a quelques temps je vous parlais de la mise en place du défi de l'automne et donc on se retrouve pour la première session si j'arrive encore une fois parce que tout est question de temps pardon tout est question aussi de de fatigue et de capacité mais si j'y arrive j'ai prévu une dizaine de défis sur l'automne l'automne pour pour récapituler un petit peu c'est une saison qui n'est pas forcément facile à vivre pour beaucoup de personnes parce qu'on est dans des énergies de nostalgie dans des énergies de on doit se défaire de choses qui nous encombrent c'est un peu la période du grand ménage souvent on parle du ménage de printemps moi j'aime beaucoup aussi parler du ménage d'automne parce que c'est vraiment les énergies sont vraiment là pour nous permettre de nous défaire de ce qui ne nous convient plus de ce dont on ne veut plus dans nos vies etc dans nos relations je sais pas dans notre travail dans notre environnement et si on regarde bien dans la nature l'automne c'est vraiment là le moment un peu où on aborde aussi la question de la mort et la mort dans la nature elle n'est pas définitive comme comme nous dans notre incarnation mais on voit bien en fait ces arbres qui perdent leurs feuilles et parce qu'ils n'en ont plus besoin et ces feuilles qui vont venir créer un terreau fertile pour ensuite redonner de l'élan en fait au moment du printemps c'est un peu ce que on va faire sur sur ces défis de l'automne mais aussi l'automne c'est aussi une période où les animaux vont commencer finalement à faire des réserves pour l'hiver et donc on va apporter un peu ces deux thématiques sur cette dizaine de défis et donc pour aujourd'hui pour ce premier défi j'ai envie de te de t'amener à faire le bilan le bilan de ton année de 2022 de regarder un petit peu tout ce que tu as vécu de pouvoir alors c'est très important de mettre par écrit d'accord vraiment d'utiliser un papier un stylo voilà pas écrit à l'ordinateur pas écrit sur votre smartphone voilà c'est important vraiment de se laisser cette opportunité de mettre dans la matière ce bilan d'accord donc je vais vous demander voilà de prendre une feuille ou de prendre un cahier ou de prendre voilà voilà quelque chose qui va vous permettre vous suivre en fait tout le tout cet automne tout le temps de ces défis et de revoir depuis le mois de janvier tout ce que vous avez vécu à différents niveaux et qui ne vous convient plus à l'heure actuelle d'accord et de faire une liste une liste encore une fois dans vos relations dans vos modes de communication dans votre profession dans votre vie personnelle de couple ou de parent ou d'enfant quand on est on est aussi enfant d'eux on est parent d'eux mais aussi on est enfant d'eux peut-être dans vos rapports avec vos frères et soeurs ou avec vos amis ou avec des collègues ou n'importe quoi mais voilà de faire un petit peu le un retour en fait sur sur cette année depuis le mois de janvier et voir qu'est ce qui vous a pesé et et tout ce dont vous n'avez plus envie de revivre l'année prochaine d'accord et tout ça on reviendra le travailler dans un prochain défi au fur et à mesure de l'automne afin de pouvoir vous aider à libérer et à créer de nouvelles opportunités pour l'année prochaine voilà écoutez moi je vous embrasse bien fort je vous dis à très très vite